Alain Delon raconte comment il a failli devenir macro à Pigalle. Il s'était engagé pour 5 ans dans la marine sur un coup de tête pour échapper au métier de charcutier mais s'est fait virer au bout de 3 ans et 3 mois. J'ai dû quitter l'armée après avoir fait des conneries. J'habite à Pigalle avec un copain dans un hôtel qui m'a marqué. L'hôtel Regina. Il y a un bar à côté de mon hôtel. Au bout d'un ou deux mois, j'ai 8 jeunes filles qui sont amoureuses de moi et qui veulent travailler pour moi. Si le cinéma n'arrivait pas là-dessus, je serais où aujourd'hui ? J'ai des femmes dans un certain quartier de Paris et je dois devenir un macro. Mais, comme j'ai aussi des femmes dans un autre quartier de Paris, je deviens une star. Un jour, mon copain me propose d'aller faire un tour à Saint-Germain-des-Prés. Il m'y emmène, rue Saint-Benoît, dans un hôtel du même nom. On me présente une femme, Zizi, elle tombe amoureuse de moi. Il déménage chez elle, dans son petit appartement du 15e arrondissement, où il vit comme un pacha et profite de son carnet d'adresses. C'est par son intermédiaire qu'il fait notamment la connaissance du réalisateur Yves Allégret et de sa femme. L'épouse du cinéaste, Michelle Cordeau, tombe dingue de moi. Elle dit à son mari qu'il faut me prendre pour le film qu'il prépare, quand la femme s'en mêle. Voilà comment je commence dans le cinéma. Je tombe dans ce métier grâce à des femmes. Ce sont elles qui me font faire du cinéma. Ce sont les femmes qui me veulent, me font, me donnent tout, des femmes tombées amoureuses de moi. Alors qu'il n'a jamais vraiment suivi de cours, il va très vite imposer sa gueule d'ange dans le 7e art. Yves Allégret lui donne un seul conseil, qu'il suivra toute sa vie, ne joue pas, je veux que tu vives. Sois toi. Je suis un accident. Ma vie est un accident. Ma carrière est un accident. Quoi ? Lui un beau gosse ? Mais il n'a rien de spécial, je suis bien plus beau que lui mort de rire. Il baisse toute ta famille, fils de pute.